Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien. Donc, je me présente une fois de plus, je suis Exponential Fodjo et comme d'habitude, je vous reviens toujours avec de nouvelles vidéos très intéressantes. Donc, aujourd'hui, on va une fois de plus parler de l'immigration. On va parler de l'immigration, surtout les perspectives en fait à venir en termes de recrutement de membres étrangères au Canada. Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser beaucoup plus à la province du Québec. Vous savez, le Québec au Canada, c'est la province francophone. C'est vraiment une bonne province, agréable, avec une bonne qualité de vie, des bonnes conditions de vie, surtout pour des familles. Voilà pourquoi je vous partage aujourd'hui l'information. Je vous partage en fait les projets en termes d'immigration dans la province. Et je vous parle surtout des Journées Québec. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez déjà c'est quoi les Journées Québec. Parce qu'en général, lorsqu'il y a des événements Journées Québec qui arrivent, je vous partage en fait l'information sur ma chaîne YouTube. Donc, lorsque ça ne m'échappe pas, parce que n'étant pas tout le temps connecté à tous ces événements, ça arrive qu'il y ait des situations ou bien des événements qui me passent comme ça entre les doigts. Donc, aujourd'hui, j'aimerais que vous prenez votre calepin, que vous prenez en note les différents événements et que vous enregistrez en fait le site internet Journées Québec pour ne manquer aucun événement et de le consulter au moins une fois ou deux fois toutes les semaines. Parce que vous allez le constater, autant qu'au moins il y a des événements à venir. Et les Journées Québec, c'est des campagnes de recrutement à l'international. Donc, pour ceux qui sont à l'étranger, qui veulent immigrer au Canada. Et la particularité des Journées Québec, c'est que lorsque vous avez la chance d'être sélectionné, dans le cadre des Journées Québec, en général, les entreprises qui vous recrutent font toutes les démarches, financent toutes les démarches, parfois jusqu'à votre billet d'avion. Exceptionnellement, il y a certaines entreprises qui vont vous demander de payer votre billet d'avion, mais généralement, elles prennent en charge la plupart de vos démarches. Donc, c'est vraiment intéressant et ça vaut la peine d'essayer. Donc, les Journées Québec, c'est simplement un organisme, ok? Les Journées Québec, c'est un événement organisé par le gouvernement du Québec et ses partenaires, Montréal et international, Québec et international, et la Société de développement économique de Drummondville. Drummondville, c'est une ville au Québec, à Mauricie, où est-ce que je réside exactement? Donc, représente une occasion unique pour les travailleurs et travailleurs étrangers qui désirent obtenir un emploi au Québec. Des emplois sont offerts dans de nombreuses régions au Québec et chacune d'elles offre un cadre de vie permettant de concilier les aspirations personnelles, familiales et professionnelles. Très honnêtement, pour être résident au Québec, pour avoir ma famille au Québec, je pense qu'il n'y a vraiment pas une meilleure expression pour témoigner, en fait, de la qualité de vie au Québec, le fait qu'on soit quand même rapproché de sa famille, de concilier vraiment vie professionnelle, vie familiale, sans aucune ambiguïté, c'est vraiment, ça vaut de l'or. Donc, voilà pourquoi, lorsque vous avez la chance d'immigrer au Québec, c'est vraiment quelque chose de particulier, d'intéressant, et donc, j'espère que vous allez donc saisir l'opportunité. Donc, vous pouvez le voir, autant que moi, il y a des événements de recrutement qui sont peut-être déjà passés. On voit, par exemple, ici en France, les inscriptions étaient du 4 avril au 29 mai, donc ça, c'est terminé. Maintenant, il y a des entretiens qui vont commencer au mois de juin. Non, je vois que les inscriptions vont du 4 avril au 29 mai, donc c'est en couche, je ne suis pas Québec, France. Donc, si vous êtes résident en France et que vous souhaitez immigrer au Canada, ça vaut la peine de vous inscrire à cet événement et de participer, ok? Donc, ici, vous avez Afrique du Nord, donc inscriptions terminées pour l'Afrique du Nord. Maroc, également, les inscriptions sont terminées pour le Maroc, ça, c'est dans le domaine de la manufacture, les manufacturiers. Donc, ça, c'est terminé. Mais, je vais également vous partager cette annonce ici, ok, de Journal Québec, justement. Qui dit, pénurie de main-d'oeuvre. Le Québec devrait accueillir au moins 70 000 immigrants par an, selon le PLQ, ok, le Parti libéral du Québec. Donc, le Québec devrait accueillir au moins 70 000 immigrants par an pour répondre à la pénurie de main-d'oeuvre criante, ok, selon le chef libéral Dominique Anglade. Donc, elle reprend, elle en prend pour prouver la cible d'immigration fixée par le gouvernement de François Legault pour 2022, établie exceptionnellement à 70 500 pour rattraper le retard dû à la pandémie, ok? Si on est capable d'avoir une capacité d'accueil de 70 000, moi, je pense qu'on se base là-dessus et on fait le tour des besoins avec l'ensemble de nos régions. Ah, affirmé, m'a dit le chef du Parti libéral du Québec. Bref, je vais vous mettre le lien de cet article en description de la vidéo. Vous comprenez simplement qu'il y a un gros enjeu, ok, pour l'immigration. Donc, pour tous ceux qui ont décidé d'immigrer, qui ont choisi délibérément d'immigrer au Canada, ce serait important de saisir l'opportunité en 2022, 2022, 2023. Faites l'effort de saisir l'occasion, ok? Et si vous remplissez les conditions, de construire vos dossiers, de remplir les différents dossiers et comme ça, d'avoir une chance, en fait, de réussir votre programme d'immigration. Donc, ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur les Journées Québec, c'est les événements à venir, les recrutements à venir sur le long terme. Prenez vos calculs, prenez ça en note et comme je l'ai dit, prenez pour habitude de consulter le site Internet de Journées Québec au moins une fois, deux fois par semaine parce que les dates qui sont annoncées ici sont amenées à connaître des changements, des modifications. Donc, vous voyez ici, Journées Québec, programme 2022-2023. Vous avez le projet de venir au Québec, de couvrir le programme 2022-2023 des Journées Québec. Notez que des nouveaux événements pourraient s'ajouter à la programmation. Donc, il y a des nouveaux programmes qui pourront s'ajouter. Voilà pourquoi il faut prendre le temps de consulter ce site quotidiennement. Moi, lorsque ça m'arrive de passer par là, si il y a un événement intéressant, je le publie. Mais vous comprenez que je ne suis pas tout le temps connecté. Moi, je suis déjà au Canada, c'est vous qui souhaitez migrer. Donc, c'est à vous de faire ces devoirs-là. Donc, vous voyez, si on dit les événements à venir, on a ici santé et services sociaux en avril 2022. OK ? Certaines activités santé et services sociaux. Territoires, Chili, Colombie, Mexique et Pérou. Donc, si vous êtes dans l'un de ces pays, cela vous concerne. Pour le Brésil, avril 2022, secteur d'activité, le génie, les jeux vidéo, la santé, manufacturier, industriel, technologie de l'information. Avril 2022. Soins infirmiers. Avril à mai 2022, secteur d'activité, la santé. Et les territoires concernés, c'est la Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo, Sénégal et Liban. Donc, si vous êtes dans l'un de ces pays, préparez-vous pour avril-mai 2022 si vous êtes dans le secteur des soins infirmiers. Il y a une campagne de recrutement qui aura lieu et qui va comme ça concerner vos pays. OK ? Donc, le secteur des tech en avril-mai 2022, toujours, technologie de l'information et les territoires visés seront à venir. Donc, on ne sait pas encore quels sont les territoires visés. Ça, c'est à venir. Afrique du Nord, on a ici technologie de l'information, mai 2022, Maroc, manufacturier, juin 2022. OK ? Pour le Maroc, pour la France, le secteur de l'administration, l'assurance, finances, éducation, le secteur du génie, mécanique, électronique, jeux vidéo, santé, services sociaux, technologie de l'information, territoire visé, espace Schengen. Donc, tout l'espace Schengen, c'est en France, Belgique, peu importe, c'est dans l'espace Schengen, ceci vous concerne. OK ? Propos aux bénéficiaires. Les préposés aux bénéficiaires sont dans le service de la santé et des services sociaux. Les territoires visés, c'est à venir, donc pas encore défini. Tunisie. Donc, en Tunisie, en septembre 2022, si vous êtes dans le secteur de l'administration, assurance, finances, dans le secteur de la construction, technologie de l'information, transformation alimentaire, le transport, les ventes et les services, septembre 2022, il y aura une campagne de recrutement qui concernera votre pays, donc la Tunisie. génie technique, OK ? Aéronétique, génie civil, secteur manufacturier, technologie de la santé, technologie propre, les territoires visés, Afrique de l'Ouest. Donc, si vous êtes dans l'Afrique de l'Ouest, toute l'Afrique de l'Ouest, ceci vous concerne, domaine des génie techniques, Brésil, France, pays du Malgrèbe. Amérique latine, donc si vous êtes dans l'Amérique latine, voilà les perspectives de recrutement qui vous concernent. Enseignement et santé, donc en octobre 2022, secteur d'activité, éducation, santé et services sociaux, service de garde éducatif à l'enfance. Donc, les gens qui sont dans le domaine de l'éducation, professeurs de lycée, professeurs d'enseignement primaire, enseignants de maternelle. Ici, vous voyez, service de garde éducation à l'enfance, maternelle et autres. Donc, territoire visé, Belgique, Cameroun, Côte d'Ivoire et France. Belgique, Cameroun, Côte d'Ivoire et France, octobre 2022. Soins infirmiers, novembre 2022, santé et services sociaux, territoire visé, informations à venir. Soins infirmiers, ce n'est pas encore défini pour novembre 2022. Technologie, France, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous voyez, il y a beaucoup d'événements à venir, le Maroc, février 2023, voilà les différents domaines de recrutement, Colombie et autres. Donc, ça, c'est des événements de recrutement, donc c'est certainement des événements avec des agents d'immigration et des entreprises qui souhaitent recruter dans ces différents domaines-là et en fonction des pays visés. Donc, ça peut être très intéressant si vous souhaitez immigrer au Canada, d'être vraiment proche et de suivre de près ces éléments. Je vais mettre le lien en description de la vidéo, mais sinon, ce n'est pas compliqué d'avoir accès à la plateforme. Allez juste sur Google, cherchez Journée Québec, gouvernement Journée Québec sur Google et vous allez avoir accès au site Internet. Donc, ça, c'est les campagnes de recrutement. Mais avec l'annonce qu'on a vue ici, 70 000 personnes qui vont immigrer au Canada en 2022. Dans ces 70 000, il y a les travailleurs, ceux qui vont venir directement avec un visa de travail, un permis de travail. Il y a ceux qui vont être admis via le programme de résidence permanente, donc le programme Arima. Donc, si je vais sur Google, je fais une recherche, sélection Arima, par exemple. On va chercher sélection Arima. J'ai ici invitation, donc invitation Arima. Vous allez vous rendre compte qu'Arima, quand même, depuis janvier 2022, le 13 janvier 2022, on a recruté 512 personnes dans Arima. Le 27 janvier, 322 personnes. Le 10 février, 523 personnes. Le 24 février, 306 personnes. Le 10 mars, 502, 506 personnes. Et en avril, le 7 avril, 33 personnes étaient invitées dans le cadre du programme Arima. Le programme Arima, c'est le programme d'immigration au Québec, dans la province du Québec, au Canada. Et chaque fois que vous avez les invitations, vous allez sur le site. Vous pouvez voir les critères. Les critères, en fait, si je prends ici, ça vous permet de savoir quels sont les profils qui ont été invités, par exemple, ici. Ok? Donc, je vais mettre ça en français. Vous allez voir, par exemple, que pour l'invitation du mois d'avril, les personnes qui ont été invitées, c'est des personnes qui avaient 506 points dans le bassin Arima. Ok? Dans le bassin Arima, vous savez, pour entrer dans le bassin Arima, vous devez passer un test de langue. Pour Arima, on n'a pas besoin de faire l'évaluation de diplôme au Québec. Donc, si vous voulez faire la procédure d'immigration du Québec, vous n'avez pas besoin de faire l'évaluation de diplôme. Vous faites juste passer un test de langue, le test de français et, si possible, passer un test d'anglais pour mettre plus de chances de votre côté. Lorsque vous avez ces deux éléments, vous pouvez créer votre profil Arima et vous aurez un point ou un score. Les scores, ça dépend justement de vos résultats au test de langue, de votre niveau d'études, de votre nombre d'années d'expérience et de votre âge. Et si vous êtes marié, les informations de votre conjointe également impactent sur votre score. Donc, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos sur la chaîne. Allez sur ma chaîne YouTube, regardez la playlist des vidéos, vous allez voir la playlist des vidéos Immigration au Québec, Programme Arima. Regardez toutes ces vidéos. Normalement, à l'issue de ces vidéos, vous seriez capables, vous, de construire votre dossier pour Arima et d'entrer dans le bassin. Donc, ici, vous voyez les profils qui ont été invités. C'est beaucoup plus l'informatique. Il y a également la santé, les infirmiers, infirmières, infirmières. Il y a également les enseignants. Enseignants au niveau secondaire, enseignants au niveau primaire. Donc, il y a beaucoup d'enseignants qui sont également invités dans le cadre du programme Arima, technicien, graphique, designer, industriel. Donc, en fait, lorsque vous cliquez sur le critère, comme je l'ai fait, ça vous permet d'aller voir les profils qui sont en demande. OK? Les profils qui sont en demande et ça permet donc de vous projeter. C'est l'information que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Mais je ne pourrais pas terminer la vidéo sans vous parler, une fois de plus, du groupe de préparation au test de langue parce que vous l'avez compris. Avoir une bonne note au test de langue est une information très capitale pour la réussite de votre programme d'immigration. Que ce soit au fédéral pour l'entrée express, que ce soit au Québec pour Arima. Donc, je suis tombé sur un groupe. On m'a beaucoup parlé de ce groupe TCF Learning Class. C'est un groupe qui prépare, en fait, aux examens des tests de langue français. La préparation se fait en ligne. C'est un groupe WhatsApp où vous recevez des sujets du formateur. C'est vraiment des sujets type examen. Ça vous met en condition de l'examen. Ça vous prépare à l'examen. J'ai moi-même intégré le groupe pour savoir effectivement si le contenu partagé était intéressant pour pouvoir le communiquer à ma communiquée pour ceux qui veulent un groupe sérieux pour se préparer au test de langue. Pour intégrer le groupe, ça vous demande d'avoir déjà une inscription au test de langue. Et donc, on vous prépare à partir du moment où vous avez intégré le groupe jusqu'au passage de l'examen au test de langue. Donc, la préparation se fait en ligne. Ça veut dire que peu importe le pays où vous êtes, tant que vous avez un compte WhatsApp, vous pouvez intégrer le groupe et donc suivre la préparation. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez écrire à l'adresse tutoimmigration.com, tutoimmigration.com. Donc, l'adresse email apparaît également dans la description de la vidéo si vous souhaitez intégrer le groupe. Vous êtes déjà nombreux à m'avoir écrit parce que vous souhaitez intégrer le groupe. J'espère que le formateur est entré en contact avec vous et que vous êtes en train de finaliser les formalités pour intégrer le groupe de préparation. Ça peut être très intéressant. Donc, je voulais terminer là avec vous dans cette vidéo. Vous avez compris, l'immigration, pour ceux qui veulent immigrer, il y a de gros potentiels. OK, il y a de très bonnes choses à venir dans la plupart des programmes, notamment au Québec, mais également au fédéral. Immigrer au Québec, c'est moins coûteux. OK, c'est beaucoup moins chèque immigrer au fédéral. Voilà pourquoi j'insiste beaucoup dessus sur le programme d'immigration au Québec parce que je sais qu'en général, les gens n'ont pas assez de moyens. Les preuves de moyens de subsistance, par exemple, au fédéral, pour une seule personne, là, vous demandez d'avoir 12 000 $ dans un compte bloqué pendant au moins 6 mois pour justifier les moyens de subsistance. Aussi que vous avez une épouse, un enfant ou un conjoint, un conjoint, des enfants, ça peut monter facilement dans les 28-30 000 $. Ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Pourtant, de l'autre côté, au Québec, lorsque vous êtes seul, ça peine que ça vous prend 3 000 $ comme frais de subsistance. Vous comprenez pourquoi ça peut être intéressant pour des gens qui sont de familles nombreuses de vraiment s'intéresser à la procédure d'immigration au Québec, bien sûr, si vous remplissez les conditions parce que c'est toujours important avant tout de savoir si vous remplissez les conditions d'admissibilité aux différents programmes d'immigration. Sur ce, si tu es à nouveau sur la chaîne, je t'invite donc à liker, partager la vidéo, surtout abonne-toi pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos parce que ça vaut la peine. Je partage du contenu très intéressant sous forme de tutoriel pour vous aider vraiment, pas à pas, à réussir vos différents programmes et démarches d'immigration. Attention, j'attends bientôt les 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. Pour une chaîne comme celle-ci, il serait important qu'on casse la barre des 10 000 abonnés rapidement. Donc, like la vidéo si tu trouves le contenu intéressant, désolé. Partage également pour que les personnes qui sont en recherche du contenu similaire aient facilement accès à ma vidéo. Et comme tu le sais déjà, écris-moi ce tuto immigration à base d'immol.com si tu veux rejoindre le groupe de préparation et test de langue TCF Learning Class. Allez, salut, à une prochaine vidéo.